... Alors, gestionnaire de fichiers, onglet de téléchargement, clic droit, ouvrir dans un terminal, un petit LS. Ce qui nous intéresse ici, c'est le .bundle de VMware Workstation en version 16.2.4. Ça a toute son importance, .4, parce que cette nouvelle version, qui est sortie il y a quelques jours, normalement, corrige quelque chose qui était vraiment ennuyeux. Cette nouvelle version corrige un problème, et ce problème était que certains modules ne se compilaient pas du tout avec le noyau 5.15. Et qui dit noyau 5.15 dit Ubuntu 22.04, et qui dit Ubuntu 22.04 dit Linux Mint 21. Donc, il était impossible d'installer VMware Workstation, que ce soit Pro ou Player, en version 16.2.3, qui était la dernière version jusqu'il y a quelques jours. Donc, impossible d'installer cette version sur Ubuntu 22.04 ou Linux Mint 21. Maintenant, avec cette nouvelle version, donc la 16.2.4, normalement, c'est corrigé. Donc, on va faire un petit chmod, voilà, plus x, et j'appelle mon .bundle. Je valide par entrée Wenter, un petit ls, on peut voir que mon .bundle est exécutable. Donc, je vais faire sudo, .slash, j'appelle mon .bundle, je valide par entrée Wenter, j'introduis mon mot de passe, l'installateur de VMware se lance, et ça devrait aller vite. 2. Yeah ! L'installation s'est terminée. Correctement. Menu principal des applications, VMware, voilà, Player, Workstation. Et alors, on a le Virtual Network Editor. Je lance VMware Workstation. J'accepte, suivant, j'accepte, suivant. Oui, tech, non. Suivant. Alors, oui, oui, j'ai une clé, j'ai une clé, voilà. Le mot de passe du seigneur qui va toujours aussi bien. Et normalement, oh yeah, on est bon ! C'est cool, ça fonctionne, voilà. Version 16.2.4 et tous les autres outils. Donc, Player se lance également. Voilà, et l'éditor aussi. Voilà. Ben voilà, c'est cool. Allez, moi je vous dis, bye-bye, une prochaine. Ciao.